Bonjour, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Alexis Lorca pour une visite dialoguée au centre T-News d'art contemporain de la ville de Montreuil et nous présentons une exposition qui s'appelle « Fils du temps, connexion textile ». C'était une grande joie, un grand plaisir de pouvoir monter accueillir les oeuvres des artistes et faire cette installation dans ce lieu qui s'y prête, j'espère que ça va vous plaire, mais c'est vrai que ce n'était pas évident du tout dans la période que nous vivons maintenant donc c'était bien de pouvoir le faire. Ça fait du bien ? Oui ! Donc là, nous sommes à l'entrée, il y a aussi une oeuvre qui est à l'extérieur, qui est une oeuvre d'un sculpteur qui s'appelle « Sylvie de Meurville » et son oeuvre, elle est ici en fait, à l'extérieur elle est en grande dimension et là finalement c'est comme une miniature et ça représente l'histoire de la mer d'Aral. La mer d'Aral qui en fait avait la superficie de ce que l'on voit à la base au départ et puis à cause de l'industrie du coton, vous savez le coton, c'est très polluant en fait donc il a besoin de beaucoup, beaucoup d'eau et du coup ce qu'il reste actuellement ce sont les parties qui sont plus épaisseur, en épaisseur, en surépaisseur. Actuellement le Kazakhstan est en train de re-remplir mais ça reste, voilà. Et donc pour moi c'était important qu'il y ait déjà cette, la présence aussi, là c'est un fil métallique, c'est le fil métallique mais c'est un travail du fil. C'est vrai que donc tout au long de cette exposition, j'ai voulu rassembler des artistes qui travaillent beaucoup, qui ont toujours un rapport avec le temps, avec l'éphémère et avec le geste et c'est pour ça que j'avais pu demander à un photographe, Éric Valdener, qui a su capter, on a fait ça vraiment une après-midi, les gestes de certains des artistes qui sont présentés aujourd'hui et parce que la main finalement c'est l'outil principal et la plupart de ces artistes aussi n'utilisent absolument pas ni de machines sophistiquées ni de grandes technologies. Donc c'est à chaque fois les mains, le geste et un savoir-faire et leurs fils, leurs matériaux. Et ce qui est formidable c'est qu'à partir d'un fil, comment on peut envahir un espace ? Donc après vous allez me dire à qui appartiennent les mains ? Ah alors là oui ! Avec la citation de Bachelard. Oui. Ouais. Donc on va commencer le début de l'exposition. Je vous suis. On a eu la chance aussi de Françoise Cousin qui est ethnologue et qui travaillait spécialiste au musée de l'Homme et au musée du Quai Brangli. a eu la gentillesse de nous accompagner aussi dans cette expo. Ça c'est magnifique. Alors là on rentre dans une première salle. Pardon, je ne suis pas devant. Donc on commence par cette pièce, cette salle parce que Véronie Tamos est une artiste qui vit en Allemagne et aussi parfois dans le nord de la France, au Pas-de-Calais. Donc elle a un lien avec la nature qui est très fort, avec la mer et là c'est tout un travail sur le lin ou le lin qui est filmé, la fleur de lin qui est finalement un peu aussi comme une vague comme une nature. Alors elle a eu, elle a fait un projet fantastique, elle a planté elle-même des graines de lin et elle en a envoyé à 10 artistes, 10 personnes on va dire en Europe. Chacun a fait pousser son lin, l'a récolté, l'a filé et ensuite chaque pelote, avec chaque pelote elle a commencé à construire son oeuvre. Et là c'est juste une petite part, donc ce sont ces pièces que l'on trouve ici et qui évoquent aussi les filets de pelle, aussi de bord de mer, où on sent aussi les textures. Une forme d'oeuvre collective, une sorte d'oeuvre collective en fait, elle était le chef d'orchestre, voilà, en tant que chef d'orchestre et de Mélissa. Bon voilà, c'est déjà rentré dans le rapport à la nature et au temps, et le textile en fait, le textile est quelque chose de, on a tous du textile sur nous, c'est quelque chose de quotidien, mais on peut aussi avoir un rapport à l'espace. Et c'est vrai que tous les artistes... Et du coup, dans cette exposition, vous allez voir, à chaque fois, souvent, en résonance, il y a des objets d'art populaire. D'accord, oui, là ce sont les quenouilles. Et donc là, voilà, c'est ça, ce sont des quenouilles. Et ce sont des quenouilles, donc c'est une collectionneuse qui se dit sauveuse d'objets populaires, d'objets domestiques. En fait, il nous parle aussi d'un vécu et comment un objet utilitaire, il a aussi son propre sens, et la technicité et la fragilité et pourtant la force par sa présence. Voilà, c'était toujours cet aller-retour. Donc, on va continuer. Là, il y a une autre artiste. C'est magnifique. Oui. Ce sont des pièces que j'ai découvertes récemment chez Diana Brennan, qui est australienne, mais qui vit en France depuis très très longtemps. Et elle a voulu faire un travail... Elle est surtout plasticienne, mais là, elle a fait des... Ce sont des grandes encres. Ce sont des racines. Oui, une histoire de racines. De racines et ce sont les mêmes... Enfin, les mêmes. C'est la famille de ces petites racines qui sont là et qui travaillent à partir de la maille. D'accord. Donc, on va dire qu'elle tricote. C'est une tricoteuse. D'accord. Mais alors là, il y a du... Une tricoteuse de lumière. Là, il y a du fil, il y a du textile, il y a un peu de métal. Oui, voilà. C'est ça. Ce sont des fils de métal, de laiton, de cuivre. Il y a des perles aussi parfois. Oui. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est du fil. Enfin, on ne voit pas l'aspect métal. Parfois, ça dépend de la lumière. Oui, c'est la lumière aussi. Alors, elle aime beaucoup travailler aussi avec la lumière. Comment ces objets captent la lumière. Et en général, c'est quelqu'un qui travaille en très grande dimension. Elle a miniaturisé son travail. Voilà. Mais on va en voir plus tard. D'accord. Là, donc, on reste toujours dans une pièce un peu plus archaïque. Là, c'est Sylvia Eustache Rawls, qui est une artiste qui vit plus dans la région de Marseille. D'accord. En tout cas, quand je l'ai rencontrée, elle était là. Elle a un peu bougé maintenant. Et c'est un petit peu aussi une géologue. C'est quelqu'un qui fait un travail aussi sur la mémoire, sur la rencontre aussi de plusieurs cultures. Elle est d'origine créole. Elle est d'origine créole. Et là, c'est une récolteuse aussi un petit peu. Bon, elle récolte des lianes, des ossements. Et à partir de là, elle a créé ces parures qui sont un hommage aussi un petit peu à d'autres cultures, on va dire. Voilà, il y a un mélange. Oui, oui, voilà. C'est la rencontre de plusieurs. Elles sont comme des parures. Oui, oui, oui. Et là, cette pièce, elle l'a vraiment créée pour ici, avec des lianes et toutes les… C'est du bois ou c'est… Non, non, c'est vraiment des ossements et qui ont… Alors, il y a du bois, il y a des os et ça a été oxydé. D'accord, complètement oxydé, avec de la rouille. Et on sent les petits liens aussi qui viennent… C'est magnifique. C'est un travail de précision assez incroyable quand même. En fait, je pense que chacun est habité par un monde et puis, en fait, on est porté par le geste. Toujours. Alors là, il y a Laurent Nicolas qui est un artiste, un designer en fait, un designer mais aussi céramiste. Peut-être plutôt céramiste au départ. Et lui aussi, c'est vraiment un travail répétitif de la mémoire aussi et de… Alors, il prend un seul lien, un fil unique. Et avec ce fil unique, il encorde, il entoure toutes ces pièces de terre, c'est de la terre. Ensuite, il donne au feu. Et quand le feu, pour cuire ces pièces de céramique. Et lorsque c'est cuit, eh bien, toutes les cordes, tous les liens ont complètement brûlés. Donc ensuite, ils les ramènent, ils reviennent dessus. Donc, il y a cette répétition aussi. D'accord. Donc là, il y a des pièces émaillées, une brique, un petit peu… un petit clin d'œil aussi à Montreuil parce qu'il y avait une briquetterie à Montreuil. Ah oui, c'est vraiment la brique… C'est magnifique, ça, c'est travaillé directement dans le… Directement. Alors, c'est une feuille de cansan, en fait, au départ, qui l'a crayonnée. Et c'est toujours un seul fil qui perce le papier et qui ressort d'un autre côté et qui continue. Et c'est vrai que ça devient complètement une autre matière. C'est fou. On a envie de passer du temps, hein ? Ah oui, oui, oui. Et là, donc, justement aussi, en résonant, c'est toujours un hamac qui appartient toujours à notre collectionneuse Tuuliki. Tuuliki, si on près, elle est finlandaise, mais elle vit aussi en France depuis très, très longtemps. Et presque beaucoup de pièces qu'on va voir ici, elle les a trouvées au puce de Montreuil. Ah bon ? Donc, c'est un petit peu un retour. Ah oui, un retour. Oui. Elle est vraiment incroyable. Elle voit quelque chose et elle arrive à, hop, à découvrir. Donc là, c'est pareil. On peut imaginer que c'est presque un seul fil. Et c'est végétal, mais c'est presque du papier, finalement. Et le truc, ça marchait bien avec les pièces de Laurent. Là, on a encore... C'est toujours Diana. Oui. Là, c'est une autre dimension de racine. Donc, toujours un travail du fil tricoté et qui s'élève. C'est comme si elle part d'une mini-maille et puis une plus une plus une et ça devient une grande œuvre. Il y a le travail de teinture aussi là-dessus. Il y a un travail aussi de teinture. Oui, de coloration, oui. Voilà. On continue ? Allez. Et ça, c'est vous. Voilà. Je sais, j'ai repéré tout à l'heure. Ah oui. C'est très beau. En fait, cette pièce, c'est une pièce qui passe d'un lieu à un autre. Et donc, c'était un petit peu une pièce de passage. Donc, c'est une installation qui s'appelle Passage dans lequel on peut... On peut se balader. D'accord. On peut se circuler. Je pense que les enfants vont adorer. En fait, pour moi, le textile, c'est aussi une sensation. C'est aussi quelque chose que l'on ressent. Et là, c'est tout... Donc, bon. En fait, mon travail, c'est un travail de coloration. Donc, c'est... Je pars d'un tissu et c'est ma manière de plier, de rouler et de ligaturer des pièces. Et à chaque fois qu'il y a un lien, la couleur ne passe pas. Donc, c'est comment faire circuler la couleur et comment ensuite, par la mise en espace comme ça, comment sentir... Excusez-moi. Comment sentir le mouvement et ce qui se passe entre... Mais là, vous arrivez quand même quasiment à des motifs, quoi. Oui. Donc, vous savez... Vous préparez vos... Pardon. Vos plis en conséquence, j'imagine. Non. Oui. En fait, là... En plus, ça, ça s'est passé pendant le premier confinement. Oui. J'ai eu la chance de sortir de Paris, d'être proche de la nature. Mais je n'avais pas mes outils habituels. Donc, j'ai pris des galets. J'ai enveloppé mes tissus de galets et c'est comme ça que sont venus les motifs. Et à chaque fois, il faut répéter le geste pour avoir tous les passages de couleurs, en fait. Voilà. Donc, c'est ce passage qui nous emmène vers la suite. Alors, par contre, on commence. Bah là, il y en a partout. C'est... Non, c'est bien parce que c'est une immersion totale. Oui. Alors là, peut-être, on va commencer par le travail de... Oui, parce que ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Sur le plastique et colle, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est un fil... En fait, c'est une artiste qui s'appelle Sandrine Pincemaille. Elle, c'est vraiment une guissière, quelqu'un qui a fait des études en tapisserie. Et elle dessine, si on peut dire, avec un fil de colle qui se fige tout de suite à l'heure. Donc, cette pièce s'appelle La Lune. C'est Montreuil, c'est Méliès. Voilà, c'est Méliès. C'est un clin d'œil à Méliès. Et alors, ça, c'est que du fil de colle ? C'est que du fil de colle. Et la Lune, il y a autre chose quand même ? Alors, la Lune, c'est une sorte de filin, une sorte de feuille de plastique, si on peut dire. Et qu'elle... Qui est brûlée. Qui est brûlée, voilà aussi. Qui est brûlée et chauffée avec la colle. D'accord. Et du coup, elle arrive à... Ah oui. Donc, on est toujours dans le mouvement, hein ? Dans le... C'est toujours le geste. Oui. Bon, ce sont toujours des pièces de Laurent Nicolas. Là, cette fois-ci, c'est du papier. Ce sont des annuaires. Qui l'a enduit d'encre de chine. Et ensuite, encordé aussi. Donc là, on a encore une œuvre de... C'est beau avec la transparence, ouais. Oui, puis on a la chance d'avoir l'arbre juste qui va là. Juste derrière, ouais. Oui. Toujours avec des pièces de... Alors là, ces pièces, ce sont des corbeilles qui viennent d'Afrique, qui sont faites en Afrique ou faites ici, mais c'est africain. Et qui sont assez récentes, finalement. Puisqu'elles utilisent aussi des matériaux de récupération, comme du plastique et du papier d'aluminium. Et voilà. Donc, c'était... C'est vrai que dans cette salle, on trouve des matériaux peut-être plus inhabituels, moins ordinaires. de faire circuler entre eux, hein, des époques. Là, c'est quelqu'un qui s'appelle Gilles Jonemann, qui est un artiste qui crée des objets, des objets, des objets qui se portent comme des parures aussi. Et là, cette fois-ci, en fait, c'était une commande de Issey Miyake pour un défilé. Et donc, il a créé des objets qui se portent. Donc après, on imagine. Et ce sont donc en mêlant à la fois des mousses qu'il a retravaillées et des matières végétales. Comment vous les avez rencontrés, tous ces artistes ? Ah ! En fait, je crois que c'est au fil du temps. Justement, Gilles, Gilles Jonemann, c'est grâce à Montreuil que j'ai rencontré. C'est vrai. Parce qu'il se trouve qu'il y a quelques années, il y avait eu le festival du film des métiers d'art au Méliès, la première édition. Et j'avais un film qui avait été sélectionné pour le festival. D'accord. Un film que j'ai tourné avec David Barthes, qui est un réalisateur de Montreuil d'ailleurs. Et quand même, j'exposais à ce moment-là aussi au Méliès, mais je n'avais pas exposé des grandes oeuvres. Je l'avais exposé des objets qui étaient complètement ligaturés et qui renferment leurs secrets un petit peu avant d'être déployés dans la teinture, dans la couleur. Et Gilles aussi présentait un film. Son film. Oui, oui, oui. Et du coup, on s'est rencontrés et on a commencé à faire un dialogue d'objets entre lui et moi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, c'est grâce à Montreuil. Eh bien, parfait. Et sinon, les autres artistes, c'est une... Ce sont tous des personnes avec qui, à un moment donné, on a travaillé ensemble ou parce que... C'est d'abord une rencontre humaine. Et ensuite, c'est parce que leurs oeuvres font écho, peut-être à une certaine démarche dans l'espace. Là, c'est toujours les pièces de la collectionneuse d'objets, notre sauveuse. Ce sont des tapettes à tapis. Et ce qui est fascinant, c'est de voir aussi comment un objet très simple et très utilitaire peut proposer tellement d'entre-là, tellement de méandres. Et ils viennent aussi partout d'Europe. D'Europe et des États-Unis. Tous ceux qui sont métalliques viennent des États-Unis. Oui, c'est étonnant. Là, il y a encore le papier, il vient de Finlande. Il y a quand même un... Il y a quand même, oui. Il y a un travail sur le motif. Voilà, c'est à la fois le motif, à la fois le nœud. Et donc, en parlant de nœud, là, je vais tout de suite vous montrer le travail de Haute Taon. Haute Taon qui, elle, c'est un travail, donc toujours aussi, dans la fluidité, dans l'espace, à partir d'un nœud qui est le nœud coréen. Et c'est pareil, elle doit vraiment connaître son fil, un fil, la longueur de son fil. Et à partir de ça, elle crée toute cette dimension-là. Un seul fil, là ? Oui. Ah oui, quand même, oui. Et regardez là, cette pièce, elle est juste dans la lumière. Ah oui, c'est trop joli. Donc, c'est vrai que c'est toujours un travail répétitif, un rapport au temps. Je cherche le début et la fin, mais... Ah oui, alors là, je suis incapable de dire. Je suis incapable. Et voilà, là, ce sont aussi des pièces de Haute. Je crois que c'est une parure de tête. Ah oui. Et là, ce sont des pièces aussi de collection des années 30, 50. Et c'est pareil, c'est aussi quelque chose de très graphique et qui sont toujours une mémoire de... à la fois des personnes qui les ont faites et des personnes qui les ont portées. Parce que souvent, on avait juste une robe et puis, dès qu'on sortait, on mettait un col. Alors... Pardon. Je vous en prie, là, c'est les... Alors là, ce sont des abécédaires, des marquoirs. Donc, c'était souvent des petites filles. Je pense qu'il devait y avoir des petits garçons, mais... Maintenant, peut-être... Qui apprenaient à coudre, qui apprenaient à broder, qui apprenaient aussi l'écriture à travers ces pièces. Donc, il y a vraiment des... Il y a même des dates. Ah ouais. Katharina, à l'heure... Oui. 183. Oui. Et c'est tellement touchant aussi, je trouve, le travail de reprise. Juste en soi, c'est quelque chose aussi. La boutonnière aussi. Oui. Vous avez fait de la couture, comme ça, à l'école ? Non. Enfin, moi, j'étais vraiment... Je ne suis pas très habile. Mais c'est parce que... Mais on a fait un peu des travaux. Oui, oui. Oui, on en faisait. On en faisait aussi un petit peu. Oui, oui. Mais... Moi aussi, je sais parler, le professeur, c'était un professeur de mathématiques qui nous faisait coudre. Ah oui ? Mais elle racontait des histoires. Alors, je posais des questions et comme ça... vous évitiez de coudre. Donc, en fait, voilà, le fait d'avoir mis ça, c'est aussi un petit peu aussi pour parler du travail de Fanny Violet. Fanny Violet qui est quelqu'un qui a voulu toujours parler de la mémoire, de la mémoire des femmes justement, de tous ses travaux finalement ménagés des femmes, des quotidiens des femmes. Et aussi de l'écriture. L'écriture a toujours été très importante. Elle a commencé par même écrire au point de croix, à faire des écritures comme ça. Et là, ce sont des pièces, donc la robe. La robe, il y a un texte très précis qui est écrit dans la robe. Dans la robe ? Oui, on peut tout à fait, en s'approchant, on peut arriver à lire. Ah oui, on aperçoit là. Oui, oui, on se sent vraiment... Et c'est vraiment une manière de coudre qu'elle a mise au point elle-même aussi. En fait, on voit aussi un petit peu dans le col, on arrive à lire quand on lit, ou même comme ça là, quand on lit les phrases. C'est un temps incroyable, j'imagine. Oui, c'est toujours un rapport au temps. En plus, elle a mêlé ça avec le matériau comme ça, le film plastique. Oui. Et en plus, quand elle écrit, quand elle commence, elle ne fait pas du tout de maquette. Elle démarre et ça part. Elle commence sur l'écriture ? C'est-à-dire que là, je pense qu'elle avait la silhouette, la forme. Mais à partir de là, elle démarre avec son écriture et elle continue presque d'un seul élan. C'est un seul fil qui... Oui. Alors là, vous me demandiez... Je vous demandais là, parce qu'effectivement, on voit là à peu près... Oui. Mais là... Alors ça, c'est une... En fait, ça s'est passé... Elle m'a expliqué que c'était juste après le tsunami de Fukushima au Jaco. D'accord, oui. Elle a voulu à sa manière rassembler ce qu'il reste, que tout est important, donc de ne rien perdre. Donc, elle a commencé à prendre des brindilles qu'elle trouvait parfois, ce qu'elle trouvait sur un trottoir, dans la rue, ou aussi dans son atelier, de prendre un bout de fil, un bout de ruban, à la fin d'un travail. Voilà. Elle a tout gardé et chaque jour, elle a fait une boule et qui devient cette pièce. Et donc là, on peut suivre... Il y a des dates à chaque boule et chacune. Donc, on peut suivre... Ça représente une année. Là, on n'a pas tout à fait une année, parce qu'il aurait fallu encore un plus grand mur. Mais tous les jours, elle a fait une boule avec ce qu'elle trouvait. Donc, ça peut être un ruban. Là, je pense que c'est au mois de décembre, il y a du brillant. Oui, oui. C'est ça. On reconnaît des tas de... Pardon. Là, il y a des petits boutons. Des écouteurs. Ah oui, il y a des écouteurs. Je ne sais pas si, non. Voilà. Voilà. C'est un petit peu l'ensemble de... On n'avait pas bien vu. Ah oui ! Ça aussi, oui. Alors... Ça, c'est... C'est une pièce, alors bon, c'est moi, c'est vous, c'est oui. En fait, c'est plus mon travail habituel. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le passage, c'était vraiment parce que c'était à ce moment-là, pendant le premier confinement. Moi, je viens de la danse, donc c'est toujours un rapport au mouvement et au volume. Donc là, c'est aussi la manière dont j'ai préparé les tissus. Et comment ils gardent la mémoire de mon geste ? C'est une sorte de prolongation, en fait. Et c'est une pièce que j'ai appelée la barre. La barre, c'est la première vague ou la dernière vague qui se crée sur l'océan. Et il faut toujours passer la barre. C'est comment passer d'un espace à un autre, passer même d'une époque à une autre, ou passer d'un âge à un autre. Voilà, c'est encore une histoire de passage. Une forme de sculpture sur textile. Oui, voilà, le textile part en volume et part la couleur. Et donc là, le travail que vous avez fait, il y a un travail de couleur. Et puis le plissé, ça c'est le tissu que vous avez. Non, alors c'est toujours les mêmes matériaux. C'est de l'organza ? C'est un organza, qui est couleur naturelle, blanc. C'est exactement ce même tissu. Mais c'est ma manière, c'est comment j'inscris mon geste. C'est-à-dire si je fais un petit geste ou un grand geste. D'accord. Donc là, c'est ma manière de le, on va dire, de le rouler. Oui. Ce sont des techniques qui sont inspirées de techniques japonaises, de shibori. Et donc, comment j'ai ligaturé, j'ai resserré ce tissu et je l'ai coloré dans une eau très chaude. Ce qui fait qu'ensuite, en séchant, le tissu, il garde la mémoire. Donc ce qui m'intéresse, c'est la mémoire, finalement, du geste. C'est ça. Voilà. Bravo, bravo à vous, bravo à tous les artistes, parce que c'est vraiment magnifique. Et ça fait un bien. Oui, mais ça faisait du bien aussi de pouvoir être là et de pouvoir faire quelque chose de réel et de rencontrer. Et j'avoue que c'est vrai que c'était aussi, parce que c'était ici à Montreuil, j'ai eu de la chance de venir, justement, du temps de l'exposition, pendant le festival de films de Montreuil. Et il y a quelque chose qui se dégage de ce lieu ici à Montreuil, qui faisait, je me disais, cette exposition, elle aurait un sens. Voilà. En fait, cette exposition, nous l'avons déjà créée à Marseille, il y a trois ans. Mais c'était forcément différent, parce que c'est un autre espace, c'est une autre configuration. Et pour Montreuil, la plupart des artistes ont proposé aussi des nouvelles pièces, mais toujours avec cet état d'esprit, de correspondance. Ils se sont rencontrés ? Alors, je les ai faits rencontrer, ils se sont rencontrés à Marseille la première fois. D'accord. Et depuis, ce qui est formidable, c'est qu'il y a parfois maintenant des artistes qui continuent à faire des projets ensemble et à monter des nouvelles expériences. Je ne vous ai pas montré ce qu'on a fait avec Gilles et… Non ? Je ne sais pas si on peut retourner. On les a laissés. J'avais demandé si je pouvais respirer. Voilà. Ça, c'est… Ah oui. Donc, justement, ça… J'avais vu, je me demandais ça. C'est un nid qui a été fait. C'est un vrai nid. Voilà. C'est un nid qui est frais. Oui, oui. C'est un vrai. Il est super. C'est un nid de quoi, ça ? Ah, je ne sais pas. On ne le sait pas du tout. Je ne vais pas lui demander. Sur les nids, c'est la perfection. C'est quand même incroyable. Le tissage. Oui, c'est un nid de oiseau. Ah oui. Alors là, justement, c'est un dialogue qui s'est établi entre Gilles Jeunemann et moi et Isabelle. Voilà. Et on a… Donc, je lui envoie un objet, il m'en envoie un et puis on se répond. D'accord. Justement, lui, il a proposé le nid et puis l'œuf est venu. Voilà. C'est vraiment ce dialogue. Et c'est un petit peu aussi une manière d'introduire ces techniques de shibori. Oui. Où le tissu blanc est tellement replié sur lui-même et lié. Et du coup, quand on le trempe dans la couleur, la couleur ne va pas passer là où il y a les fils. C'est pour ça qu'on obtient une trace. Voilà. Là, c'est une cosse. Oui, c'est une cosse qu'il a insérée autour de cette petite forme. Parce que suivant les formes et la manière dont c'est plié, il va y avoir… La couleur va se répartir autrement et c'est comme ça qu'on va vers un motif. Et il a… Elle a pris complètement la forme dans la cosse. Et il a suspendu. Il a déconouillé. Oui. Voilà. Merci beaucoup. J'ai de la chance d'avoir une visite commentée et individualisée. C'est un privilège énorme. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, j'espère que les artistes ne viendront pas à Montreuil. Ce n'est pas prévu dans les… Alors, de temps en temps, s'ils viennent et puis on peut organiser, on essaie d'organiser un petit peu des visites professionnelles. Mais c'est très restreint. Oui, bien sûr. Et en espérant qu'on puisse le partager aussi avec… Avec les publics. Avec le public, avec les voisins. Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.